Le rapprochement inattendu de l'Espagne avec le Maroc sur l'épineuse question du Sahara occidental a fait quelques remous. L'Algérie, qui soutient les indépendantistes sahraouis du front Polisario, a rappelé son ambassadeur à Madrid pour des consultations. Contre toute attente, l'Espagne a annoncé la semaine dernière soutenir le projet marocain d'autonomie de ce territoire, ancienne colonie espagnole, contrairement aux accords des Nations Unies qui prévoyaient la tenue d'un référendum. Nous abordons cette nouvelle période avec la détermination de relever ensemble les défis communs. En particulier, nous voulons renforcer la coopération dans la gestion des flux migratoires en Méditerranée et dans l'Atlantique, en agissant dans un esprit de pleine coopération. Madrid tente donc de normaliser ses relations avec Rabat après la bruit diplomatique provoquée il y a près d'un an par l'accueil en Espagne pour y être soigné du Covid du chef du front Polisario Brahim Ghali, ennemi juré de Rabat. En guise de représailles, le Maroc avait déclenché l'arrivée massive de migrants sur la côte nord du pays, dans l'enclave espagnole de Ceuta.